salut à tous c'est elixor j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mardi tactique et cette semaine un combat que vous m'avez demandé le combat enregistré de fabien poujol notre français au championnat d'europe c'était début avril fabien qui se classe 9e si ma mémoire est bonne dans ce tournoi qui prend une très très bonne option pour aller aux championnats du monde et malheureusement un des seuls combats enregistrés que j'ai retrouvé je vais peut-être passer à côté d'autres combats mais c'est le combat qu'il a fait au cinquième round face à l'anglais scott burgess et on va voir un petit peu ce ce combat alors je vous ai passé le premier round qui était assez rapide pas forcément très intéressant le deuxième est beaucoup beaucoup plus serré et pour le coup on peut dire que fabien a vraiment serré les fesses à la fin de la partie vous allez le voir fabien qui est venu dans ce tournoi jouer avec garde voir ex petite modification depuis la rotation le garde voir dont on se servait pour venir placer les dégâts et ben pour le coup est sorti on peut plus jouer en standard donc ici version un petit peu modifié avec le beau drive avec hurle que également et le garde voir classique toujours un kitap à 190 garde voir ex plutôt propre pour ce setup ça fait toujours des dégâts allez on est parti scott burgess de son côté qui joue un paume de fer chef de fer avec le miraïdon assez classique le paume de fer qui est tout de suite rentré le chef de fer qui est posé sur le banc la faible ball qui est joué tout de suite première chose que scott vient faire évidemment il vient faire le tour de son deck voir un petit peu ce qu'il a et ce qu'il a pas donc ce qui est dans ses cartes récompenses ça va être très important pour lui quand tu vas jouer ses générateurs il pose le miraïdon fin du tour avec déjà une énergie sur le paume de fer allez fabien on est parti les pauvins copains copains qui sont joués on va récupérer deux pokémons ayant 70 de points de vie ou moins on vient les placer sur le banc et évidemment juste avant un fabien qui fait le tour complet de son deck on vient voir tous les pokémons qu'on a on a vu le mimiki passé on a vu les tarzales très certainement deux tarzales qui va poser il ya le baudrive également un peu plus tard dans la partie on a vu le jirachi également pour protéger son banc c'est intéressant peut-être le manaphie aussi un mais qui seront pas utiles dans cette partie ni manaphie ni jirachi il va falloir poser très rapidement ces pokémons venir cette pleure le queue ou le baudrive et venir faire de très très gros dégâts mais baudrive et hurle que les deux ans cette capacité à faire très très mal allez les deux tarzales sont posés pepper est joué pas récupérer une carte objet et une carte outil dans son deck est ce qu'on va récupérer un autre peau fin c'est possible placer deux autres pokémons c'est possible les peau fins et la capsule d'évolution et oui allez le peau fin c'est joué ce sera deux autres tarzales déjà quatre tarzales le ct évolution qui est joué une énergie et on va venir faire évoluer tout ça et c'est très très propre on va tout de suite poser deux kirlia voilà tour 1 fabien qui a deux tarzales de kirlia c'est vraiment un excellent premier tour je sais pas si on aurait pu faire mieux sur ce coup là c'est très très propre ce qu'il nous propose allez pour scott on est parti va falloir se set up rapidement l'avantage du paume de fer c'est qu'il tape très fort en début de partie il prend deux cartes récompenses sur des one price donc forcément ça peut être cadeau à l'épée peur et jouer et évidemment petit tour des cartes outils et des cartes objets on a vu le bâton masse un très important pour déplacer les énergies du paume de fer sur un autre paume de fer ou sur un chef de fer mais le paume de fer transfert sur paume de fer c'est très très pratique le bâton lourd qui sert quasiment que à paume de fer allez le bâton qui est utilisé et le techno radar le techno radar et qui est joué on vient défausser le chariot échange et on va récupérer deux pokémon temps futur dans son deck très certainement deux chefs de fer deux chefs de fer ça paraît pas mal peut-être un chef de fer un paume de fer faudrait commencer à compter les dégâts non ça va être deux chefs de fer pour l'instant on est à plus 60 de dégâts ce qui ce qui va faire mal ce qui va faire très très mal même si pas certain qu'il ait besoin de ça la capsule qui est posée aucun coup de retraite on fait le suite sur le miraïdon et miraïdon qui va est-ce que miraïdon one shot non miraïdon avec si avec les effets avec les talents y one shot il va pouvoir cet homme justement son paume de fer et prendre sa première carte récompense carte récompense que j'ai vu rapidement tout à l'heure on n'a pas fait le tour ce sera intéressant de revoir ce qu'il ya tout de suite les énergies il fait le tour de son déco ça a l'air assez léger en énergie est ce qu'il en a dans les cartes récompenses je pense parce que sinon bah il joue pas énormément d'énergie qu'est ce qu'on a au la trappe ultime qui est récupéré plutôt pas mal l'énergie psy qui est dans les cartes récompenses on a le quatrième chef de fer qui est dans les cartes récompenses carte stade également allez très bien pougeul on joue pepper on va récupérer une carte objet et une carte outil carte outil il joue pas mal de cap on a la cape ultime on a on a vraiment pas mal de choses et l'urne terrestre voilà on a l'ambre également tout ce qu'il faut pour augmenter ses points de vie forcément quand on joue baudrive qui vient infliger des dégâts en fonction des marqueurs de dégâts qu'il a sur lui ou hurle temps qui a le même effet d'attaque et ben ces pokémon là plus ils ont de points de vie plus ils preuvent avoir de marqueurs de dégâts et plus ils vont faire des dégâts et les marqueurs de dégâts on vient les infliger avec le gardevoir ex donc voilà version un peu modifié du gardevoir ex mais qui semble être assez cool tant qu'on tombe pas sur un dracaufeu ex évidemment allez nefi qui est défaussé on pioche de cartes le premier kirlia à utiliser l'urne on défausse une énergie on en récupère deux on a le deuxième kirlia encore on pourrait défausser une énergie de toute façon toutes les énergies défaussées derrière elles seront récupérées avec le gardevoir ex donc pas forcément trop d'inquiétude à avoir alors pour l'instant pas non plus de gardevoir ex allez défaussé on pioche à gardevoir non toujours pas de gardevoir ex récupéré l'hyper ball qui est joué on défausse deux énergies on récupère le gardevoir ex donc là on va pouvoir commencer à ce setup est ce qu'on a une ball quelque chose voilà la fée blue ball qui est là le le beau drift drif shiny qui est posé j'ai du mal reconnaître avec sa couleur mais c'est du mal le beau drift shiny qui est posé on va pouvoir le setup taper tout de suite le est ce que avec le chef de fer on peut mettre le kill énergie sur le tarzal ont fait le switch le beau drift qui est rentré et oui la trappe qui est joué on vient à rentrer le paume de fer l'ambre qui est joué quatre énergie et c'est et c'est 6 7 8 8 16 24 240 de dégâts ça one shot et c'est très très propre et c'est là que l'ambre est très très pratique attention malgré tout parce que en jouant comme ça c'est vrai qu'un coup d'aspirateur et ça vient un petit peu ça va mettre le chaos le pokémon quand on va faire sauter sa carte outil mais c'est très très propre fabien qui en une attaque prend déjà l'avantage attention paume de fer peut revenir et très fort ça on le sait mais attention 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 à l'est un peu peur un qui est joué peur qui est joué on va récupérer comme d'habitude une carte objet une carte outil carte objet ce sera la faible au ball carte outil est ce qu'on a une capsule pour battre en retraite parce que l'appareil à ce que cause que ce qu'on pourrait faire c'est utiliser l'aspirateur faire sauter l'ambre baudrive et mikao il prend une carte récompense et derrière il attaque avec le paume de fer il prend deux cartes récompenses et il passerait la deux cinq cartes récompenses restantes à deux cartes restantes et ce serait un gros gros play d'en prendre trois durant ce tour donc attention j'espère que ce code ne fout pas l'aspirateur allez le bâton qui est posé le bâton qui est posé on a eu peur déjà donc peut-être un attrape attrape pokémon si on vient taper un pokémon de banc pour mettre le kill ce serait intéressant et oui l'attrape ultime exactement attrape ultime on vient rentrer le miu on bat en retraite et on met le kill avec le miraïdon comme ça en plus le miu x peut nous permettre de piocher on va prendre le kill avec le miraïdon mais surtout derrière avec l'aspirateur quand on fera sauter l'ambre et ben ce sera un kill un kill gratuit donc ça c'est pas mal allez la deuxième carte récompense de scott récupéré est ce qu'il a l'aspirateur ou est ce que l'aspirateur est dans les récompenses je ne sais plus où est le beau drift qui revient donc là s'il ya un ordre du boss derrière on repère le paume de fer et ça ferait très très mal c'est un non pas d'aspirateur donc j'espère que scott a un aspirateur dans son deck le gars le kirlia qui est posé le talent du kirlia tout de suite utilisé on défausse une énergie on pioche des cartes au deuxième kirlia de posé donc là on s'en sort bien on défausse jirachi on repioche de cartes on a le paufin copain copain on a le paufin copain copain mais un ordre du boss ça ferait plaisir un ordre du boss ça ferait énormément plaisir à l'épée peur qui est utilisé bon est ce qu'il a un attrape ultime ou est ce qu'il est tout à l'heure maintenant ils jouent la cape donc pas d'attrape ultime c'est dommage cartes objets il aura rien pour faire le suite pas d'ordre du boss c'est un petit peu dommage parce que là on avait le beau drive qui prenait deux cartes récompenses deux tours d'affilée ça aurait été un énorme avantage allez la faible au ball qui est joué l'anfinobi qui est posé l'anfinobi qui va nous servir à défausser de l'énergie ce qui va être plutôt pratique allez on défausse on pioche deux cartes voilà pour le coup fabien a quand même une grosse grosse ouverture pour piocher un l'anfinobi plus deux kirlia avec talons c'est impeccable toujours pas par contre de ordre du boss et ça c'est un petit peu dommage allez le mimiki qui est posé pourquoi pas ça peut permettre de gagner un tour de répit ça peut ça peut faire plaisir sachant que derrière si le beau drive mais le kill sur sur le paume de fer on a notre garde voir ex qui peut venir mettre le kill sur le mew2 allez garde voir et setup et garde voir qui va mettre le kill sur le mirailon va prendre sa troisième carte récompense très très bien compté de la part de scott qui d'après ses calculs ne sera pas mis KO par le paume de fer sachant que là le garde voir il reste 250 paume de fer 160 180 200 240 ouais ça passera de rien mais mais ça passera de rien allez le technoradar qui est joué est ce qu'on a le quatrième chef de fer qui est là et ben non il est pas là il est pas là il est pas là sachant que si le chef de fer rentre pour mettre le kill sur le garde voir le paume de fer pardon s'il rentre pour mettre le kill sur le garde voir derrière on a justement le beau drive qui attend et qui le one shot ra sans se poser de questions donc là c'est plutôt pas mal de la part de fabien qui voilà peut potentiellement perdre son garde voir mais derrière 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 on a le beau drive qui assure donc c'est pas mal allez le paume de fer récupérer le paume de fer posé la trappe on va venir jouer le kirlia le switch alors juste avant on va piocher avec le talent du milieu on a quoi on a machine ok il a joué quoi le pokématos 3.0 allez cette carte est ce qu'on a une carte supporter ou pas non pas de carte supporter si si on a machine on a machine qui est récupérée c'est bon de toute façon même si fabien n'a qu'une carte en main il pourra la défausser avec son kirlia et derrière va forcément redéfausser avec j'allais dire le deuxième et le deuxième risque d'être mis KO donc bon défausser avec le premier s'il ya de l'énergie ce sera l'enfinobi donc pas trop mal allez la recherche professorale on pioche cette carte et l'aspirateur est ce qu'il joue l'aspirateur ce serait vraiment excellent s'il jouait l'aspirateur ou trois énergies dans la main ça fait beaucoup on préfère les poser avec le pomme de fer avec le avec le générateur ou le miraïdon pardon mais voilà là on a nos quatre énergies le techno radar qui va être rejoué deuxième techno radar alors est ce qu'il vient il devrait pas récupérer de pokémon n'y a pas de raison particulière d'en récupérer il fait surtout un tour de son deck voir ce qu'il lui reste ainsi va quand même récupérer le miraïdon pour la suite pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas par contre sans ouais le baudrive fait mal à là il faudrait l'aspirateur faire sauter le baudrive ce serait très très bon la capsule à qui est posé aucun coup de retraite sur le pomme de fer ça peut servir on va en retraite sur l'autre pomme de fer on met le kill on prend deux cartes récompenses et là bas pour ce que tu restes plus que deux à aller chercher attention le prochain tour ça peut être la victoire on va voir comment est ce que fabien va essayer de s'en sortir allez le garde voir qui est rentré le talent du kirlia il a défoncé le manaphy piocher deux cartes on a quoi on a la masse ball allez masse ball on est parti on a l'hurlequeu et oui hurlequeu en dessous qui peut faire très très mal hurlequeu comme le baudrive qui peut être monstrueux donc s'il arrive à avoir sur le banc et le baudrive et hurlequeu et ben ce sera ce sera très très propre allez voilà le hurlequeu qui est posé il va pouvoir se set up s'il a assez d'énergie on va les compter il en a une et il n'en a qu'une pour l'instant il pourrait battre en retraite avec son garde voir ça en ferait quelques unes allez la trappe qui est joué on vient rentrer un chef de fer on vient rentrer un chef de fer et et battre en retraite sur le baudrive ça paraît pas mal non professeur turum qui est récupéré on bat en retraite sur l'hurlequeu on met la cape évidemment bon l'évolution ça sera pour la fin du tour le baudrive également et là et ben on vient se set up à les six énergies six énergies 12 marqueurs de dégâts 240 dégâts ça fait ça fait ça fait chaos sur le paume de fer et oui fabien qui vient à prendre ces deux cartes récompenses et et ben il est quasiment arrivé au bout il est quasiment arrivé au bout il reste une carte à prendre pour scott et ben c'est le dernier tour c'est le tour où tout est possible le paume de fer lui peut finir la game allez une énergie de poser il en manque trois ça fait beaucoup ça fait beaucoup aller la capsule est mise comme ça on pourra battre en retraite le mirail donc qui est posé bon ça fait de la place il faut deux générateurs allez il faut deux générateurs on utilise la carte stade on va récupérer une carte outils alors quelle carte outils va récupérer la capsule qui est récupéré ça fait toujours une carte en moins l'objectif c'est d'aller chercher deux générateurs de toucher trois énergies de battre en retraite de mettre le kill mais il faut aller la canne à qui est joué on va remonter trois énergies évidemment ça fera un peu plus de chance de les tirer quand on aura les générateurs mais déjà il faut les générateurs et je pense que le plus gros du travail pour ce côté là c'est d'aller chercher les générateurs on a le mieux pour piocher qu'est ce qu'il a d'autre il a machine il a machine il a la capsule capsule qui peut être posée ouais allez machine qui est joué on vient placer la main sous le deck pour fabien ça peut être un peu douloureux parce qu'il avait pas mal de cartes mais de toute façon il ya le garde voir alors qu'est ce que scott a pioché deux cartes la masse boule bon ça fait toujours une carte en moins il va en piocher deux il va en piocher deux avec le talent du miwex un générateur un deux générateurs ce serait ce serait génial allez le talent du milieu qui est utilisé est ce qu'il a quelque chose non il a une énergie et à deuxième carte on l'a pas vu mais malheureusement terminé et le scott qui passe son tour et fabien qui a juste à attaquer allez il pioche il attaque n'importe qui un lumiwex et c'est la victoire fabien qui prend son deuxième route et qui passe avec cinq victoires à zéro pour l'instant et il terminera neuvième de ce championnat européen ce qui est très très propre vraiment ça fait plaisir toujours de voir des français se viser comme ça de réclassement d'un quelques-uns qui sont très très bons et ben écoutez vivement les mondes qu'on les retrouve mais j'espère qu'on les retrouvera quand même avant dans d'autres championnats à venir et ben écoutez pour nous on va s'arrêter là pour cet épisode de mardi tactique comme d'habitude j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me donner des matchs comme ça voilà commenté celui là on me l'avait conseillé je l'avais vu passer mais comme on me l'avait pas mal demandé et ben écoutez voilà c'est cadeau le petit pouce bleu abonnez vous s'est pas déjà fait comme d'habitude moi je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine